Sous-titrage ST' 501 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 C'est un prix important parce que même si la constitution sénégal, nous voyons que le protecteur des arts de l'est, c'est le président de la République. Je voudrais remercier beaucoup pour l'affaire de Pribaud. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Comme je l'ai dit, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud, c'est le prix de Pribaud. Il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'immigration dans les pays africains. En 85 ans, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a des émigrations qui ont été émigrés dans l'Amérique de 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 l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a des émigrations qui ont été émigrés dans l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a des émigrations qui ont été émigrés comme dans l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. Il y a des gens qui ont émigré. Quand on a émigration, on a déplacement de la population. Donc, pour l'immigration, on a des filles de nidaux. Nous, dans le Sénégal, on a des emigrations. Donc, la migration, c'est déplacement de la population. Pour l'immigration, c'est volontaire. C'est volontaire, on a besoin de la démarche, mais le déplacement, c'est pas volontaire. Mais on a besoin de la démarche et de l'immigration. Je suis un peu comme les réfugiés. Mais les réfugiés, ils sont obligés de la joie. Ils doivent être dégagés, ils doivent être dégagés et d'aujourd'hui. Ils doivent être dégagés parce que c'est une sorte. Et les personnes déplacées, par exemple la guerre d'Amen, ou la guerre d'Aou-Guerre, ou des catastrophes naturelles, des inondations, des tornadoes, des storms à bout d'ici, les personnes déplacées. Mais les Nations Unies, nous n'avons que définir une convention générale. Nous définissons réfugiés. Mais dans l'Union africaine, nous avons dit qu'il y a une guerre montagée pour les réfugiés. Donc, nous avons été considérés comme des réfugiés. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de réfugiés, des Hutus et des Tutsis, comme les Burundis. Les réfugiés, les Tutsis qui venaient du Rwanda, nous n'avons pas d'Ouganda. Nous avons dit qu'il y avait des réfugiés angolais avec la guerre de libération, avec le Portugal. Mais la plus grande masse de réfugiés, c'est Sierra Leone et Libéria. Nous avons dit que 2,5 millions de réfugiés, nous avons quand nous a découvert des réfugiés, nous avons dit qu'on avait des réfugiés. Et nous avons dit que les enfants, les enfants soldats étaient tellement cruels. Les gens ont des manches courtes, nous nous sommes des manches courtes, nous nous sommes des manches courtes, nous, Taoubi, Barbi, c'était des choses horribles. Maintenant, il faut rendre hommage aux Guinéens, parce que nous sommes des Nations Unies, nous sommes des frères africains, nous sommes des membres qui ont des camps de réfugiés. Nous sommes des hommes qui sont des villages, nous sommes des tols qui sont des gens, nous sommes des écoles qui sont des gens, nous sommes des gens qui ont des gens qui ont des camps de réfugiés. Dans le temps, dans les années 80, lorsqu'il y avait le problème de tous les Guinéens qui fuyaient la Guinée avec un certain régime, le seul HCR est venu pour leur donner des cartes de réfugiés, mais ça a besoin d'une norme. Les cartes de réfugiés ont dit qu'ils sont des Guinéens et des Sénégalais. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, et qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas de problème. Voilà, je suis mal. Donc, dans une crise, on est à la Grèce, on est quand le mur de Berlin est tombé, et que nous, vous n'ayez pas, les communistes ne peuvent être effondrés. Les Américains ont été réfugiés dans toutes les pays de Grèce. C'est très drôle parce que pour la preuve de leur vie, les matières scientifiques sont très développées dans des professeurs de chimie, de physique, et que les femmes ne deviennent pas, Il faut que les Sénégalistes soit en train de se sentir et continuer à passer. Merci à tous. Je vous remercie. 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 Merci à tous. Merci à tous. Je suis première de très heureuse que j'ai écouté cette vidéo. Je me suis impressionnée. Je suis vraiment évoquée. Je vous remercie. Je suis très évoquée. Il n'y a pas eu de chance. Je suis impressionnée. Il y a deux questions. En tant que femme diplomate, qu'est-ce que le rôle de femme diplomate? Première question. Deuxième question, c'est que si vous avez dit tout le monde, parce que si vous avez dit tout le monde, vous avez dit tout le monde. C'est une question pour le moment. Merci. Le rôle d'une femme de diplomate, comme son mari, c'est de travailler au rayonnement de son pays, de son organisation. Nous, c'est des Nations Unies, mais nous savons que l'image du Sénégal, nous savons qu'il y a une réception organisée. Nous savons qu'il y a une réception. Nous savons qu'il y a une réception. l'ambassadeur de France top, l'ambassadeur des États-Unis top. Nous savons qu'il y a une réception. Ils refont et défendent le monde dans ton salon. Nous savons qu'il y a une réception. Il y a une réception. Il faut une réception. Il y a une réception. Il y a quatre ans. Mais lorsque mon mari a été muté à Genève, j'ai été obligée de faire un choix. J'ai choisi de le suivre pour sauver la famille. Il y a un choix à faire quelque part. De l'autre côté, vis-à-vis de nos enfants, on a un rôle, un travail. Parce qu'en 2020, on est dans un milieu international, avec des Afghans, des Tanzaniens, des choses. Et on veut les aider à avoir l'ouverture d'esprit pour les intégrer dans une société internationale. Mais on les aide à ne pas perdre leurs repères. C'est très important pour nous. Il y a une population d'immigrés. Nous, les immigrés sénégalais ou africains, nous ne savons pas qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ils vivent en communauté. Ils avaient des restaurants, des endroits qui viennent des endroits qui sont dans la ville. Ils étaient des zones et des zones où ils n'avaient pas unwillinges. Ils ont Stephan, nous, nous, ils ne servaient plus duty et lesив classes. Ils ne sont pas de cochonnes pour les petitestawaés. Et ils ne sont pas assezAmericans comme eux. Ils ne sont pas ressentfaite. Ils ne sont pas qui, comme vous avez dit qu'ils n' prónightait ni coup d'impl oder. La culture des Certains, c'est une culture des villes de la future. C'est elle qui nous nourrit en fait, qui nourrit notre sénégalité, qui nourrit notre africanité, voilà. Parce que quand on est à l'extérieur comme ça, la communauté africaine, il y a une communauté sénégalienne, la communauté africaine et notre communauté aussi, voilà. Deuxième question, deuxièmes question, deuxièmes question, d'ailleurs, d'autres personnes qui ont été plus de mères, et qui sont plus de mères ? Ah oui, c'est vrai que d'autres personnes qui ont été meilleurs, parce que bon, je suis heureuse d'être en 2 ou 5 ans, et des personnes-là ont été meilleurs, comme les voyages, mais d'autres personnes qui ont été mères, marqué l'Ethiopie. L'Ethiopie doit représenter l'oubari. Pour les musulmans d'abord, moi, j'ai l'impression que les musulmans ont été mis en Médine, et ils ont été mis en l'éthiopie. Pour les musulmans, c'est la première terre d'asile, l'éthiopie. Deuxième chose, les 50 pays africains, ont été mis en moussouls. Ils ont été mis en moussouls. Ils ont été mis en moussouls, mais ils ont été mis en moussouls. Ils ont été mis en moussouls pour les limerets libérés et pour les moussouls. Mais les musulmans sont mis en moussouls. Troisièmement, je ne sais pas pourquoi l'Otah a l'indépendance, nous africains, nous n'avons pas d'écriture de l'Afrique. C'est bien dommage, mais ce n'est pas trop tard. C'est un pays qui m'a impressionnée par son histoire, par sa géographie, par son peuple. La noblesse qu'il y avait là-bas, c'est une noblesse d'épaises, c'est-à-dire, c'est une type de noblesse. C'est un pays extraordinaire, et puis siège Oulial, c'est la construction africaine pour que l'Ethiopie, c'est un pays qui nous a beaucoup marqué. Et puis, nous avons tous les amis pour la vie, parce que c'est ça à l'étranger. Et nous avons des amis pour la vie, parce que c'est ça à l'étranger. Et nous avons des amis pour la vie, parce que chaque jour, il y a des amis pour la vie. Il y a des amis pour la famille, et nous comprenons qu'il y a des amis. Et c'est ça, parce que si on est à l'étranger, il y a des amis. Il y a des amis. Voilà. Merci. Sornaradi, c'est bon ? Oui, c'est bon, Dieu le Dieu. Merci. M'achal Allah. Sornarama, on voit que l'immigration clandestine se trouve sur la surface. Il y a des amis qui ont des amis, et ils ont des amis. Ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis. Ils ont des amis, ils ont des amis. Qu'est-ce qu'on a failli, et qu'est-ce qu'on a failli ? Légi, je veux retourner un peu en arrière. Les Sahéliens, les Sahéliens, nous ont des amis émigrés. C'est-ce qu'il y a des amis, parce que le Sahel, il n'y a pas d'espace. Les espaces sont ouverts, et ça vous appelle au voyage, à partir. Et les premiers émigrés, c'est généralement les Poulard et les Soninke, ou à Mali. Mali, c'est la première terre d'immigration. Nous sommes dans la France, dans les années 60-59. Ils étaient techniciens de surface et éboueurs. Et les gens de la forêt, quand vous voyez qu'il y a une forêt qui n'est qu'à 5 ans, ils ont envie de traverser la forêt pour vivre. C'est pour ça que les Sahéliens ont été les premiers émigrés. Les premiers émigrés. Légi, c'est-ce qu'il y a beaucoup de France, parce que l'économie française doit sortir des bras. Donc nous, nous devons aller encore, les gens partaient légalement. Nous avons une nationalité, un regroupement familial, c'est-à-dire, permettre de nous, ces familles, nous faire quelque chose, nous organiser l'ordre. Mais légi, ces structures, ils font beaucoup de réalisations, avec l'Ourosegi, etc. Nous devons avoir des hôpitaux, des dispensaires, des centres de santé, etc. Légi, jusqu'en 1981, nous devons aller au Sénégal, nous devons aller à l'autorisation d'une sortie. Mais en 1981, par exemple, nous devons aller au Sénégal, nous devons aller à l'Italie, ou à la Belgique, ou à la France, nous devons aller à l'Union de BISA. Nous devons avoir des passports, nous devons aller à l'argent, nous devons aller à l'argent. pleur de ce pub falling plus vite, encore plus les biotech, Si nous devons aller et cette situation économique, une situation économique était bonne. car nous lecriptions Very, et notre situation économique à la Austrianée, le recueil que nous déc Attorney a été dans l'Union de BEuro Sinai. Nous sommes en basse ou en basse. Nous sommes en basse pour eux. On y reviendra sûrement. Pour la situation économique, parce que nous sommes en Italie, nous avons réalisé des affaires. Donc vous aurez même un passage que vous pouvez lire là-dessus. Les gens, depuis la COVID-19, ont fait des vaccins. En octobre, il y a 400 jeunes qui ont fait des vaccins. Parce que la COVID-19, c'était le secteur informel. Nous avons fait des affaires. Nous avons fait des affaires. Nous avons fait des affaires. Nous avons fait des moyens. Nous avons fait des affaires. Nous avons fait des affaires. Nous avons fait des affaires. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a une émigration dans l'économie, pour tout le monde. 1,5ème de la population, nous avons fait 4,5ème des richesses. Ça veut dire que nous avons fait des affaires pour avoir ce qu'il y a de mieux. Émigration économique, c'est ça. Nous avons fait des affaires pour avoir une meilleure vie, essayer d'avoir une meilleure vie. Les Sénégalais, nous avons fait des affaires. Bon, les chiffres officiels, nous avons fait 600,000, mais 600,000, nous avons fait des affaires. Mais en fait, on pense qu'il y a à peu près 3 millions d'émigrés Sénégal à l'extérieur. Les Nihonais avec le Sénégal, il y a 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Mais malheureusement, les Nihonais presque dépensent la consommation. C'est-à-dire que les Nihonais, les Nihonais avec l'extérieur, les Nihonais 6h du matin, les Nihonais presque 10h du soir, en sacrifiant vos enfants très souvent pour envoyer ce que vous gagnez aux familles. Mais les familles, excusez-moi, il y a beaucoup de gaspillage. C'est la facilité. Beaucoup même. Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Et vous êtes piégés parce qu'en fait, il faut continuer à envoyer. Et ici, vous vous privez. Et là-bas, c'est des dépenses de consommation. Malheureusement, aucune banque, Amul Ben-Bank, Baga Khamne, nous n'avons capturé, capturé toutes ces riches parce que 2 milliards de dollars, c'est beaucoup. Vous pouvez immigrer, nous n'avons pas de banque, Baga Khamne, de faire des finances et des investissements. Comme ça, à cette famille, les bénéfices des investissements, nous n'avons rien. Il y a 5 heures du matin. Il y a 10 heures du soir. Il y a 20 jours. Il y a 20 jours. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose ici parce qu'il y a des mortgages. Vous ne pouvez pas résoudre. Donc, c'est un cercle absolument... Je ne sais pas. Et le problème, les Africains, c'est que nous, 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 les migrants. Émigrés africains, nous, 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 lighiert-nous à Amen. C'est-à-dire ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'immigration choisie. Il n'y a pas d'immigration, mais il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration, mais il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration, c'est-à-dire les cadres supérieurs. Il n'y a pas d'immigration, c'est-à-dire les cadres supérieurs. Il n'y a pas d'immigration, c'est-à-dire les cadres supérieurs. C'est notre fierté. Il n'y a pas d'immigration à la NASA, c'est la fierté des Africains. Vous nous dites que le professeur de philo, comme il s'appelle, Bachère Diagne, à Columbia, on en est très fiers. Tant que ce sont des individualités, c'est bien. Mais vous faites que vous n'avez pas d'immigration, alors que les Européens ne sont pas d'immigration, parce qu'ils savent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. La population est jeune, les richesses. Les richesses sont d'Afrique. C'est un scandale géographique. Ça veut dire que le continent de demain, c'est l'autre continent. Il faut qu'il y ait une série de vidéos. Il faut qu'il y ait des idées. 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 Voilà. C'est bon. C'est bon. Maman, est-ce qu'il y a des questions ? Maman, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, assalamu alaykoum wa rahmatullah, sokhna madou. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Nous sommes venus, d'éleuziah, nous sommes venus, sokhna rama aussi, pour remercier si vous êtes venu, vous êtes venu, l'air, tabarakallah. Maintenant, sokhna rama, je n'ai qu'une seule chose, je ne veux pas dire, moi, en tant que romancière, nous sommes émigrés et nous avons des filles. Nous avons vu les jeunes, il ne faut pas avoir de la lecture. Parce que les coachs, ils sont sur le computer, ou ils sont sur le téléphone, ils sont sur la nouvelle technologie. Vous savez, vous êtes en train d'écrire. Est-ce que vous pensez, par exemple, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train d'écrire des supports, des vidéos, vous êtes en train d'écrire, et vous êtes en train d'écrire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les utilisé pour faire des retours à la source. Parce que, j'ai pensé dans un roman, par exemple, « L'aventure en bugie » de Cheikh Medourkan. Bon livre. C'est un livre de la question que vous avez écris. Par exemple, il y a des écrivains, qui ont une écrivaine, où il y a des supports, qui ont une écrivaine, et qui ont une écrivaine, qui ont une écrivaine, qui ont une écrivaine. Et une écrivaine, qui ont une écrivaine. Et ils ont une écrivaine, qui ont une écrivaine, Nous sommes émigrés. Nous sommes émigrés. Nous sommes émigrés. Nous sommes émigrés comme un Sénégal ou l'Afrique. Nous devons être émigrés comme une culture. Nous sommes émigrés. Merci madame. Merci à tout le monde. Vous savez, dès que vous avez des problèmes, vous pensez qu'il n'y a que des jeunes qui sont émigrés. Les problèmes de jeunesse dans le monde entier ont le même problème. Dans le monde entier, lire, c'est un grand, grand, grand problème. Nous sommes émigrés dans le monde entier, par Internet, la lecture numérique. Nous écrivons, malheureusement, les livres ne peuvent pas être émigrés. Par exemple, les livres sont 10 000 francs. Les écrivains ont 1 500. Cela veut dire liquidesse, éditeur, libéré, maisons d'édition et imprimante. Donc, il y a beaucoup de choses comme on dit. Mais de plus en plus, les gens peuvent avoir accès par Internet. Mais les jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont un livre. Ils ont commencé par exemple, un cadeau pour leur lire. Ils ont l'impression qu'ils ont une bibliothèque. Par exemple, Dana et Def, ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont un anniversaire. Ils ont un cadeau et un livre. Par exemple, ils ont un cadeau et un livre. Je me souviens quand même, j'ai une conférence pour les femmes écrivains. Ils ont une cervelle. Ils ont fait poète et écrivain. Ils ont écrit des poètes et écrivains du monde entier. Nous avons des réunions des femmes écrivains. Mais quand nous étions sur les écrivains, nous avons commencé à parler des affaires d'écrivains. Nous savons que nous étions dans l'Australie, dans le Tanzanie, dans le Sénégal. Nous étions tous les problèmes. Nous étions tous les problèmes. Nous étions tous les problèmes. Nous étions tous les membres. 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 Nous étions tous les membres qui nous aient responsable. Parce que les parents sont tous les membres pour nous faire un profit. On dit que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est que son père vivait au bureau jusqu'à 10 heures du soir. Maman ne vivait pas au salon jusqu'à 10 heures du soir. Elles arrivent à partir de 5 ans. Qui les prend en charge aux étudiants. Il y a l'école, certes, mais je n'ai pas d'encadrement comme inscrire dans le sport. En général, c'est une bêtise. L'église à l'écran, c'est une excellente chose. Mais c'est bien et c'est une façon moderne, parce que traditionnellement, l'église à l'écran, c'est comme punition. L'église à l'écran, comme punition. L'église à l'église, il faut qu'ils se rapprochent des enfants. Peut-être que les églises doivent arrêter d'avoir une barbe avec des cheveux hirsutes. Peut-être que l'église doit commencer sur le jogging. Mais il faut qu'ils entendent, je me rappelle. Lorsque le prof d'arabgonais de Coran, mon fils dit, « Oh, mais celui-là, il y a encore un ! » Il vient toujours quand on l'attend. Donc, moi, je pense qu'il faut humaniser l'apprentissage du Coran. Il faut humaniser. Je pense qu'il faut que l'on ait un financement. Peut-être qu'il faut que l'on ait un écrime pour enfants. L'église à l'église, il faut retracer l'histoire du professeur, l'histoire de l'arabonais, l'histoire de l'histoire. Comme ça. Déjà, quand ils sont petits, ils ont commencé des habitudes lourds, avec des dessins. Des dessins, mais pas des gens avec des moustaches, des crâches. Et puis, ça leur coupe l'appétit d'apprendre le Coran. Et l'église, on ne peut pas faire intégration. Moi, j'ai émigré d'un lac, c'est un dom, anglais ou français. Mais je suis perturbée parce que je sais que tôt ou tard, j'allais le regretter. Je sais que ma fille parle Wolof, mais mes deux garçons ne parlent pas Wolof. Parce qu'il y a des affaires, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Mais s'il le faut, il y a une étiquette Wolof-Français. Parce que les Algériens disent du français, c'est notre trésor de guerre. François, c'est notre trésor de guerre. Moi, c'est notre trésor de guerre. Moi, il faut garder cette langue-là. Parce qu'anglais, ils sont à l'école, dans la rue, dans les magasins. Donc, les parents n'ont pas besoin de leur parler cette langue-là. Il faut s'astreindre parce que le premier facteur d'intégration dans une société, c'est la langue. Si vous voulez que vos enfants, vous l'aider au Sénégal, communiquer avec leurs grands-parents, leurs cousins, c'est par la langue. Mais s'ils viennent et qu'ils ne parlent rien, c'est déjà une première barrière dans leur retour au pays. Ils ne retourneront pas, ils resteront ici. Certains resteront, certes. Mais bon, parce que maintenant, le monde, c'est un village planétaire. Mais certains voudront retourner et le handicap de ta langue est un handicap majeur et les parents sont absolument responsables de cette situation. Et surtout que, bon, très souvent, on leur parle anglais, un anglais qui est comme le mien. Comme vous savez, l'anglais de lui de finesse quand il allait en Amérique, « Nan, my tailor is rich ». C'est pas la peine de parler anglais aux enfants. C'est bon? Voilà. Voilà. Par exemple, il y a 2 milliards d'immigrés au Sénégal chaque année. Par exemple, j'ai vu que j'y ai fait des filles parce qu'ils ont des filles. Les Indiens sont la même chose parce qu'ils ont des filles. Nous avons 2 milliards par an au Sénégal. 2 milliards de dollars au Sénégal. Exactement. Nous sommes au niveau des États-Unis. Nous sommes au niveau des banques. Nous avons créé notre propre emploi. Nous sommes au niveau des légalités. Mais nous avons une mentalité. Les immigrants, nous sommes au niveau des filles. Nous sommes au niveau des filles. Nous sommes au niveau des filles. L'Union fait la force, comme nous le disons. Si les Juifs ont des filles, ils ont des filles. Si les Indiens ont des filles, ils ont des filles. Qui se sont au niveau des filles, c'est ce qu'ils ont fait. Ces filles sont à nous. Les Libanais. Oui, nous, nous sommes au niveau des filles, Les immigrants, elles sont des filles et nous ont des filles. Qu'est-ce qui est de l'accompagnement? En tout cas, la Union fait la force. Vous l'avez dit nous-même. Les Libanais, vous avez vu, ils sont solidaires. Les Indiens sont solidaires. Les Afriques doivent apprendre à être solidaires. Parce qu'il y a vraiment 2 milliards, 500, 1 000 milliards par an d'émigrées dans le Sénégal. Il y a beaucoup de consommation, de greffage, de crédit, etc. Mais je suis dans une banque de développement. Les pouvoirs publics doivent pouvoir vous aider. Je pense que ça doit être quelque chose de possible. Ça doit être possible. Je pense que ça doit être possible. Merci. Merci. Thank you. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Malheureusement, il n'y a pas de livres que je n'ai pas de livres, c'est-à-dire des livres scolaires. Dans les ménages, il n'y a pas de dépenses, parce que c'est zéro. Il n'y a pas de livres pour rentrer des classes, parce qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Et dans les temps, ils ont pu entendre les télévisions presque amoureuses. Il n'y a pas d'écrire les livres que je ne l'ai pas d'écrire. On ne l'a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Les Indes, on a commencé à la page 1 et les Indes, on a commencé à la page 30 parce qu'on a des pages très importants, mais nous ne l'a pas d'écrire. Je me rappelle. Ici, nous a l'écrire pour dire, il n'y a pas d'écrire. Le principe, c'est que n'hésitez pas de lire dans le programme, c'est une classe classique. C'est-à-dire, une livre pour ne pas d'écrire, et que tout le monde connaît dans le programme. Nous avons vu ce que nous avons vu, parce qu'on ne peut pas lire. Les livres qu'on peut lire sont les livres scolaires. Donc, les livres que vous connaissez, ont gagné un concours. Il y a 66 livres. Nous n'avons pas le livre, mais il n'y a pas le programme. La commission du programme est indépendante. Les ministres ont décidé, les ministres ont décidé. En général, les 14 membres sont des professeurs de français. Il paraît que nous avons refondé des programmes pour les livres que vous connaissez. Donc, je me souviens que les grands prix, nous n'avons pas les livres que vous connaissez. Nous avons dit que les grands prix, nous n'avons pas le programme pendant 2-4 ans. nous n'avons pas le programme. Nous avons espéré que ce livre n'est qu'au programme. C'est ce qu'on espère. Mais ce n'est pas très facile, et c'est la seule façon de nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de livres, il n'y a pas seulement le grand prix. Il y a, par exemple, le prix Ivoire. Maria Mendoï a eu le prix Ivoire, et beaucoup le prix Miondo des lycéens du Gabon, le prix de la première dame du Mali. Ces livres pourraient très bien être au programme. Au programme, et vraiment, on espère. Parce que les écrivains, il n'y a aucun écrivain qui peut vivre. Il n'y a pas de bons écrivains. Il n'y a pas de bons écrivains. Parce que nous, dans les livres, il y a eu 3000 exemplaires, 5000 l'intérêt maximum. Alors qu'en France, par exemple, nous n'avons pas 3000 exemplaires. parce que la publicité, il y a eu dépensé un million de dollars pour les publicités. Il n'y a pas de bons éditions. Et nous, nous avons des écrivains qui disent qu'ils sont écrivains tout court. C'est-à-dire, nous n'avons pas de bons éditions, mais attention, c'est un livre de Fennec, un objet de consommation. Et nous avons des écrivains qui disent que nous sommes écrivains tout court. Et quand j'écris, mon africanité, je tiens à mon africanité et exprimer à travers mon africanité. Et donc, je suis très fière de dire que je ne suis pas écrivain tout court, je suis écrivain africain. Merci, merci. Je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Merci. Ah, j'adore, j'adore. Je me jure l'interview. J'en ai pris l'occasion de se fermer, C'est le chef de l'État qui a été remporté. C'est ce que j'ai vu et je suis très content. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est vraiment un honneur. C'est ce que j'ai dit. 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 Encore une fois, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Pour me dire ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'était pour sauver sa famille. Parce que moi, quand je le disais, il me fallait utiliser le mot démission. Il me fallait démissionner pour rejoindre son mari. Donc, mais dans l'interview, il a dit qu'en fin, le Grand Prix chef de l'État a fait une récompense. Donc, je pense aussi qu'il y a une récompense, peut-être qu'il y a une récompense en Genève. Il y a une récompense qui a été traversée, peut-être qu'il y a une récompense. Donc, pour que ce soit, il y a une récompense qui a été démontée. Il y a une récompense qui a été démontée. Parce que, en comparé à son écrivain africain, Il y a une récompense qui a été démontée. Mais les africains, il y a des collègues. Parce que, il y a des exemples qui ont été démontées. Et il y a des collègues qui ont été démontées. Et il y a des collègues qui ont été démontées. Parfois, il y a des collègues qui ont été démontées. Donc, elle a été démontée. Il y a des collègues qui ont été démontées. Il y a des collègues qui ont été démontées. Et même si elle a été démontée, Et quand elle a été démontée, Il y a des collègues qui ont été démontées. Et ce n'est pas le cas. Simplement, il y a des collègues qui ont été démontées. Alors, il y a des collègues qui ont été démontées. Parfois, ils avaient été démontées. Et ils ont été démontées. Et aux collègues, car les collègues, Donc, il y a des collègues qui απà la récompense. J'ai une wil , Alors, et les parents de leur univers, Qui ont été démontées. Alors, les clients de leurвидétement, et je suis heureuse de savoir que c'est ce que je veux dire. Donc je suis heureuse de voir que je suis heureuse de voir si je suis heureuse. C'est vraiment un grand défi. Merci, Mali. Mali, je vous remercie de la question. Moi, l'éducation du ma amou, Binyou Barie amou, je ne suis pas la seule, c'est que la famille, la famille, le mariage, la famille avant la carrière. Donc mon Éthiopie, je venais juste de terminer ma maîtrise, j'ai été engagée aux Nations Unies, c'est-à-dire à la Commission économique des Nations pour l'Afrique. Je n'ai pas eu 4 ans, je n'ai pas eu de maîtrise, mais je n'ai pas eu de maîtrise, j'ai choisi de démissionner de mon poste pour le suivre dans sa carrière. Parce que je n'ai pas eu de ma maîtrise, 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 avant le 30 août, parce qu'il faut sauver la famille, pour que la famille reste ensemble, la famille c'est sacré. Mais je n'ai pas eu de ma maîtrise, je n'ai pas eu de ma maîtrise, parce que les Nations Unies, les épouses des Nations Unies, nous avons eu des compétences, de toutes sortes de compétences. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des trucs, mais quelques mois, nous avons eu de ma maîtrise, carrière. Parce qu'en fait, vous êtes à l'étranger, vous avez eu de ma maîtrise, vous ne pouvez pas, c'est très difficile de trouver du travail, parce que par exemple, Sénégal, Thaï, vous n'avez pas eu de ma maîtrise, vous n'avez pas eu de ma maîtrise, il y a ça. Alors, on ne veut pas donner de poste aux étrangers, et vous êtes épousidoblaine, vous êtes étrangers dans un pays, quoi qu'il en soit. Et donc, bon, moi je ne le regrette pas, moi lorsque j'ai eu ce prix de 40 000 dollars, je me suis dit, peut-être que c'est ce que j'avais perdu en démissionnant, que le Dieu me l'a restitué, en me donnant le grand prix du président de la république pour les lèvres. Mais maintenant, la vie a beaucoup changé. Bon, les jeunes, maintenant, vous savez, la vie est chère. On a souvent besoin de salaire. C'est pas comme il y a 20, il y a 30 ans. Maintenant, je crois que les jeunes cadres, avec leurs épouses, ils doivent tout partager, les femmes doivent participer, et parfois un salaire ne suffit. Mais je pense que dans des pays, par exemple ici, on a amené à nous avoir des problèmes d'éducation à nos jeunes. Il serait bien que si on a amené à nous avoir des affaires, des corps ou des femmes, on a amené à nous avoir des problèmes de la vie. Peut-être qu'on a amené à nous avoir des problèmes d'éducation à nos jeunes. Peut-être que 17h, on a eu des sacrifices, vous faites que les éducateurs, parce que vous faites que n'ayez née aux filles, pas une née aux filles, mais la rue, « The Strip will take care of your child ». Et je pense qu'il faut un sacrifice quelque part. Nous n'avons un diplôme, nous n'avons pas pour les Nations Unies. Les femmes, nous n'avons jamais des amis, elles étaient maîtres et autres choses. Elles suivent leurs barils, elles s'occupent des enfants, parce que les barils sont souvent en mission, dans des zones de guerre, dans des zones de trouble. On fait ce sacrifice pour sauver les enfants, parce que les enfants, les diplomates, ils ont besoin, ils ont leurs problèmes spécifiques. Parce que, par exemple, les amis d'enfance, les amis d'enfance, c'est important dans la construction de la personnalité. Ils n'ont pas le palabras. ğ Ils sont ouverts, les yeux ouverts. Souvent, ils sont venus de mes universités, ils sont nuits, alors qu'ils n'ont pas besoin d'avoir besoin. Il y a des problèmes à gérer. Il y a des problèmes à gérer. La maman est ici, sa carrière. Le papa est ici, sa carrière. L'enfant est ici. C'est des problèmes à gérer. Il y a des avantages, beaucoup d'avantages, mais on essaie de les gérer. Merci. Bonjour. 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 Je suis toujours venu à intervenir. Oui. C'est vrai. Je vous remercie. 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 Peut-être qu'il faut trouver les moyens de vivre six mois ici, six mois là, je ne sais pas. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.